La semaine dernière, nous avons découvert l'île 96, l'immense masse de glace du Groenland, à la rencontre de glaciologues. Venez avec nous découvrir cet univers hors du commun. Nous avons fait route vers Narsak, c'est une ville qui fait polémique à cause de sa mine. On se perd les amas, on va sur le quai, ça va être cool ! La question est de savoir s'il faut l'exploiter, et la population est tiraillée entre le développement économique du pays, qui lui permettrait plus d'indépendance vis-à-vis du Danemark, et de l'autre la protection de l'environnement. Cette mine est composée d'uranium dont la radioactivité est néfaste. Ces ressources rares suscitent la combattie des grandes puissances mondiales. Récemment, nous avons eu Trump qui essayait de acheter notre pays. La raison pour laquelle c'est de garder les Chinois, parce que les Chinois sont intéressés. Donc, parce qu'on est tellement peu, il y a un grand pays, il y a tellement d'opportunités de développer quelque chose. Et aussi, grâce au changement climatique, il y a des mines, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce pays. Or, si vous avez de l'argent. A Egalico, nous avons discuté avec Mrs. Stine, politicienne qui est opposée à l'ouverture de cette mine. Si nous ouvrons la mine, en Asak, la grande zone autour de la mine, et sur la mer, aussi, sera détruite. Nous devons choisir des chinois ou des mines. C'est très facile pour moi, bien sûr. Je vais choisir ce beau endroit pour être le même endroit. Comme il y a déjà été. Oui. Oui. Une des raisons de notre passage est aussi la proximité de l'île 96. C'est ici que les conséquences du réchauffement climatique sont les plus visibles. On est sur la terre ferme selon le GPS, tous nos équipements, c'est pareil. Le glacier a énormément reculé. Vous le voyez au loin, là, il est encore à plusieurs kilomètres. Alors que ça fait trois kilomètres qu'on devrait être sur la terre. Aujourd'hui, on zigzague entre les icebergs. On se dirige vers un glacier. On a rendez-vous avec un glaciologue sur place. On va pouvoir lui poser quelques questions. Nous avons travaillé ici pour maintenir une réseau de récordants climatiques. Nous avons des stations robotiques. Il y a presque 40 de ces stations que nous avons été fabriqués et servissons pour 30 ans. Donc, la dernière 15-year-ci, Greenland ice est en moyenne à environ 300 billion tonnes par année. Donc, chaque jour, 10,000 mètres par seconde est perdue de l'île. Si vous divisez ça par les 7.7 billion personnes sur la Terre, tout le monde sur la Terre de l'île. Tout le monde sur la Terre de l'île a 150 litres, ou un bateau de l'eau, chaque jour. Il y a 7 ans, on a volé à travers ce glacier et on a remarqué qu'il ressemble à un oeil. Il a des oeufs qui ont des oeufs, mais dans les derniers années, on a remarqué que les oeufs se plongent. Donc, ce glacier nous raconte une histoire qui nous rapporte de la nature. Jason nous a présenté Maurice et Adrien, deux jeunes chercheurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on installe des stations météo sur le glacier et qu'on laisse le plus longtemps possible. Donc, ils tournent toute l'année. Et le but de ces stations météo, c'est de s'aider, de valider les modèles de climat, les modèles météo, mais aussi de valider les données satellites qu'on utilise beaucoup dans notre recherche pour évaluer le bilan de masse du glacier. À la base, un glacier, il doit être en équilibre. Il doit neiger autant en altitude qu'il font sur les bords. Le Groenland n'est plus en équilibre, plus depuis les années 90. On pense que le changement climatique, c'est une science qui est très simple et que tout est déjà connu, que ça fond, que ça va disparaître. On dit même des fois que ça va disparaître dans 100 ans, ce qui est absolument faux. Mais il y a une simplification, puisqu'en fait, c'est totalement connu par tout le monde, le changement climatique. Du coup, on pense que c'est très simple. L'interprétation de publications scientifiques, c'est quelque chose qui est très compliqué, même pour les scientifiques qui ont écrit une publication. Et c'est parfois pris par des journalistes qui n'ont pas forcément le temps, qui sont sous pression, qui parfois la simplifient trop rapidement, ce qui peut donner des titres, certes, chocs, mais des fois des très gros raccourcis. Je pense que la conversation de l'interprétation est très académique. Je pense que c'est mieux de penser à chaque glacier comme un système d'établissement. Donc, c'est élevé ou c'est élevé. Et Greenland a été élevé depuis plus de 20 ans. Les années 80 étaient plutôt cool. Et puis, nous voulons de ça. Et, globalement, nous voyons aussi les températures de l'eau. Donc, c'est un changement climatique abrupte. C'est un changement climatique. 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 Donc, est-ce que Greenland a été perdue ? Alors, considérez, quelles sont les chances que le climat va couler dans l'année prochaine. Il n'y a vraiment pas de crédible scénario où le climat stabilise dans l'année prochaine. Donc, oui, l'eau est élevé. Dans le prochain épisode, on part avec Jason Box, rejoindre l'association Greenland Trees pour planter des arbres au sud du Groenland. On a enfin reçu les stations météo. Mickaël, notre chercheur à bord, est impatient de les installer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada